est-ce qu'on voit mon ah et bonjour tout le monde putain mais c'est qui ce beau gosse sur l'écran mais c'est moi c'est moi figurez vous et bien écoutez on va faire une revue de la revue de le clear donc c'est parti mon kiki alors par contre ça c'est pas normal c'est pas flouté normalement les nénés dans la vidéo originale il ya que les tétons voilà ça commence à peine je sais pas si non en plus il est sur ma vidéo donc je comprends pas ça marche ça marche et remonter les fans je peux même pas le voir sur ma vidéo originale il n'y a pas ça comment est ce qu'il a fait je comprends pas je pique pas t'es grosseur ta ville a flouté les tétons quand même en plus tu regardes de la merde attend je vais à j'ai compris en fait c'est sur sa vidéo à lui qu'il a flouté en fait à la d'accord ok cool mais c'est quoi mais non mais mais vraiment tu m'utilise maintenant pour les op et genre mobile ios et android est ce que j'ai galé qui donne une sensation plus magique des mécanismes de jeu complexe dimension supplémentaire avec des élus que l'âme l'adapté pour le pc dont rêve qu'elle peut contacter également un père courra un monde magique qui devra réunir des héros venant de chez moi je demande des contacts toutes des cartes est différent afin de vous ouvrir un joli panel de gameplay qui se respecte et c'est quoi ta race préférée mais t'es malade faut pas poser ce genre de questions voilà du golden wish ailleurs montagne vadu explorer des cas ça va ça le fait rire les jeux mobiles j'ai du mal à à tout lâcher à être un peu plus dans la mise en scène et tout ça mais bon ça fait rire tant mieux ok 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 chat 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 on est maintenant on react chez chounais dont on sait qu'on va pas sur sa chaîne secondaire donc on va essayer d'aller vite bonjour chez chounais bonjour à tous bonjour aux gens sur ma droite bonjour aux gens sur la gauche on va essayer d'aller vite et on va essayer de pas polémiquer pour qu'il y ait pas de besoin de faire de cut on va essayer de pas parler de deux sujets tangibles de sujets voilà mais oui elle dure que 26 minutes et voilà profitez tous mesdames et messieurs pause bleu sur la vidéo de de chez chounais pause bleu sur ma vidéo et voilà vous pouvez effectivement remercier chez chounais je vois dans les commentaires de chez chounais vous me détestez tous donc donc je vous embrasse mais ça c'est pas cool parce que loc et moi on est amis les gars donc c'est ça fait mal au coeur de voir ça ça fait mal au coeur depuis des mots d'amour même si vous l'aimez pas au fond de votre coeur dit plus un peu des mots d'amour je sais pas fait prôner l'amour moi il ya des gens que je déteste je les croise je leur tape la bise quand même tu vois c'est la vie c'est comme ça pourquoi est ce que sur internet les gens se lâche c'est n'importe quoi je vous déteste bande d'enculé très fort n'hésitez pas à passer sur mon twitch voilà parce que maintenant je dois faire ma pub aussi donc voilà passer sur ma chaîne twitch on est en live tous les jours 20 heures à partir de 20 heures tous les jours donc merci chez chounais d'ailleurs de pas couper ce morceau là donc voilà twitch.tv l'eau clear l o c k l e a r l o c k e a r bravo l o c k l e a r putain mais on est vraiment j'ai dit l'eau clear voilà l'eau clear donc je sais que vous me détestez tous donc venez me le dire sur twitch on sera en live et comme ça vous mais j'ai la communauté que je mérite aussi c'est que des haineux ils sont comme moi ils détestent tout tout le monde il n'y a pas de mais c'est pas bien c'est mal faut pas détester les gens que j'aime vous avez droit tout détester à côté mais pas les gens que j'apprécie ok même moi c'est pas grave j'ai l'habitude vous pourrez me le dire directement voilà voilà donc on vous embrasse très fort et maintenant c'est l'heure du réact du réact du réact du réact de pnj intéressant avec de l'équipement à récupérer et des ressources qui augmentent mais au waouh waouh incroyable mais j'arrive toujours pas à voir l'écran et même dans ces cas là vos ressources augmentent quand même trop bien fk journée il te permet aussi il a dit quoi même dans ces cas là quoi tes ressources augmentent mais t'es sourd ou quoi loc vos ressources manquent quand même j'ai pas la blague là désolé comme la comité pourquoi j'aurais dit manque à vos ressources augmentent à la hauteur et avec ta gueule à défoncer des donjons pour sa sortie afk journée il propose plus de 40 héros gratuits permettant d'explorer diverses stratégies de combat et le jeu récompense votre fidélité en vous connectant 7 jours vous pouvez recevoir plus de 200 tirages gratuits pour encore mieux commencer utiliser le code afk journée 88 pour avoir 100 diamants et 1888 alors profitez-en est-ce que est-ce que tu vas retoucher de l'argent chez chounais est-ce que tu vas retoucher de l'argent quand je serai dans le réact j'aimerais bien en prendre une partie en vrai non c'est mort dans la réacte de ton réacte est-ce que tu vas retoucher de l'argent parce que tu as négocié dans le deal que cette vidéo va refaire des vues sur et tu aurais de nouveau une cette intégration du coup je crois pas voilà j'aimerais bien j'aimerais bien savoir ça contre actuellement sur ma grosse épée pas la peine j'ai trouvé une solution j'imagine qu'il ya un gars il a validé ça quand même en vrai il n'y a rien tu vois mais tu imagines quand même c'est à une marque t'as des tas des vieux qui c'est pas des vieux c'est des chinois je reviens je cherchais de l'eau pour mon café désolé hein bon ça fait c'est bien ça fait ça fait du watch time donc je disais oui c'est des chinois qui valident c'est pas des vieux on vous voit une marque c'est et sont là en mode bon bah c'est aussi marrant allez on valide quand 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 moi les gars attend je vous ai raconté ce soir ça y est je m'éparpille mais quand moi les gars pour la vidéo avatar sponso qu'on a fait je vous ai dit que james cameron il a dû valider ma miniature non je l'avais dit ça genre attend attend genre il a autre chose il a que ça à foutre james cameron que de vérifier les miniatures des youtubeurs français c'est ça n'a pas de sens cette anecdote n'a pas de sens c'est que c'est pas logique c'est à dire quoi que s'il y avait un jeu c'est un jeu Jurassic Park qui arrive ça va être spilbert il va faire arrête yeah i like this miniature french miniature yes go on it's verified it's certified by me ça n'a pas de sens james cameron lui même a dû valider ma miniature et tu sais on s'était mis mon monteur il avait mis ma tête dans un avatar il a dit non 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 là tu modifie pas mes avatars mon monteur il a dû repasser deux heures à faire une miniature en mode bas ok c'était juste moi du coup tu vois avec écrit avatar derrière toi menteur et non 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 james cameron qui fait l'agent youtube ça n'a pas de sens c'est même pas son milieu à lui lui il sait faire des affiches sur lesquelles il ya des contrats où les acteurs impliquent dans leur contrat qu'on doit voir leur tête c'est pour ça que toutes les affiches se ressemblent aujourd'hui dans le cinéma hé les gars je suis quand même un peu fier que james cameron il a pu regarder ma miniature d'accord il a pas regardé la vidéo il a juste regardé la miniature réperçant l'escargot non non réperçant la biscotte non plus c'est juste pas de fond et c'est quoi il partage pour moi je veux ça fait tellement de temps que j'entends parler de ce jeu il est encore parlé la sortie en 97 qui était un jeu pas sorti dix fois des appareils 7 mais oui c'est bien ce que vous croyez un jeu complet qui tournait sur playstation se retrouve dans celui de 20 ans après sur des machines infiniment plus performantes mais bon plusieurs parties les personnages de huit polygones qui se baladent sur un joli dessin ah ouais c'était comme ça avant c'était pas mal hein bon je sais que la différence n'est pas flagrante seul l'oeil expert d'un érudit du jeu vidéo peut voir les quelques détails qui ont changé mais voilà peut-être que certains d'entre vous ont noté quelques différences cela dit on est content de retrouver notre petit groupe habituel Claude et sa grosse épée Barrette et sa grosse batteuse déjà déjà frérot excuse moi mais c'est Claude c'est pas Claude d'accord voilà j'appelle ça comme je veux je l'appelle comme je veux d'abord en français c'était Claude d'accord Claude que j'appelais Claude et ben là c'est Claude merde l'oeuf laire ça va oh non mais je sais c'est important les gars j'apporte une plus-value à sa vidéo j'apporte une plus-value à cette vidéo sa grosse magie raide et sa grosse queue en feu et enfin Tifa et ses grosses mules et ses grosses alors c'est faux c'est faux parce qu'ils ont mis un maintenant ils lui ont mis un 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 brothers tu as niqué ma VADLOC ça s'appelait comme ça ils ont un brothers maintenant c'est un site c'est un site ils ont mis un truc en dessous de son truc mais mais oui bah son dos droit parce qu'effectivement avec des bon avec des seins comme les siens euh il risque d'être bossu en fait s'il a pas quelque chose de 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 bien une contention vous voyez ce que je veux dire ? trois vous savez une petite anecdote très sympa les gars vous savez donc euh donc en gros euh le meilleur ami de mon père il a oh putain 76 ans un truc comme ça aussi ok tu vois et euh et donc un jour je vais les voir et on discute machin et euh et je lui dis ouais ouais on s'est tapé des barres et il m'a regardé comme ça il m'a fait hein tu sais et moi je lui dis ouais bah on s'est tapé des barres avec nos potes avec mes potes on s'est tapé des barres c'était et lui il était en hein vous savez ce que ça voulait dire à l'époque de nos darons ? c'est tapé des barres ? bah oui ça voulait dire ça les gars mais alors tu fais pas ça avec tes potes ? si si ça voulait dire ça moi je pensais que tu voulais dire ça à la base et en gros lui il était en mode mais euh ça va ton t'es un peu au pain tu vois moi je dis mais t'en comment ça tu vois et après il m'explique que moi je suis en mode ouais c'est tapé une barre euh on a rigolé quoi et lui il était en mode ah ah c'est comme ça que vous dites les jeunes aujourd'hui et là il m'explique que c'est tapé une barre c'était ça genre tu vois bah ouais c'est pour votre petite culture d'ailleurs les chouchouneteurs là dans les commentaires youtube vous me dites hein vous me dites ce que vous en pensez les gars hein est-ce que vous êtes team tapez des barres ou juste vous appelez ça branlette est-ce que vous êtes vieux mettez des commentaires oh pfff je suis vraiment nul en référencement faites ce que vous voulez en fait s'il y a des vieux est-ce que vous avez tous 12 ans et demi ta gueule le jeu débute sur le passé de cloud lorsqu'il était jeune et dynamique il accompagné un battle de communauté pour savoir qu'il est là le grand champ du jeu un taré psychopat c'était à l'époque il disait bonjour au voyage quand il est croisé enfin voilà quoi bref cloud et Sephiroth ont donc une mission dans la ville d'enfance de cloud dans la ville de Nibelheim c'est Sephiroth bref après on va chez Tifa et on peut voir qu'elle a deux lits un pour c'était l'ami du père de de Loc pardon excusez moi c'était gratuit qu'elle a deux lits un pour chaque Nibar tu fais rire personne d'accord de toute façon c'était même pas sa chambre parce que sa chambre elle est là et cloud il se fait plaisir il utilise son piano un commentaire inutile et Tifa n'est pas super contente moi je veux juste voir s'il y a pas un objet à ramasser ou quoi j'ai pas pu résister quoi ? cloud tu me déçois oh ça va t'as qu'à fouiller dans mon armoire en échange tu pourras voir ma collection de slip friggen et mes t-shirts Naruto bref ensuite on doit se barrer pour aller vers le réacteur Mako du coin le Mako c'est un peu comme leur énergie il est cringe il est cringe on y va donc avec Sephiroth et c'est Tifa qui nous accompagnent son daron lui dit que c'est trop dangereux bon je vois pas le problème elle est juste accompagnée d'un futur psychopathe et d'un mec qui fouille dans ses culottes mais de là à dire que c'est dangereux bon il y a bien quelques ennemis sur la route et un pont suspendu assez haut il me donne des frissons t'inquiète Tifa moi j'ai fait bien pire lors du force and focus de RedBull oh t'as fini de faire des hashtagads toi oh t'as fini laisse rouler mais laisse rouler combien de hashtagads ? bientôt sur une vidéo de 13 minutes je vais me manger genre que des hashtagads non mais attendez je serais content t'as fini de répondre à des questions le plus rapidement possible ah 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 il y avait des potes au Cyril MP4 jude gan ah 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 arrête de te moquer et putain on s'est donné ah 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 je vous mets le lien en description et à la fin de la vidéo si ça vous tente t'avais peur de venir ça tu le dis pas hein pfff de la mater mais bon bref après notre histoire je t'ai invité à faire ça oui et t'as dit quoi ? t'as dit j'ai peur non j'ai peur et enfin on a le droit à un monde ouvert qui s'offre à nous alors ça c'est le délire dans Final Fantasy j'ai jamais trop capté les gars il y a du médiéval futuristique fantastique c'est Jules Vernais donc il y a des sorciers des gens qui se battent avec des épées des boucliers et t'as des mecs avec des lances roquettes parachutistes vaisseau spatial ouais c'est comme si Jules Verne et Tolkien avaient baisé bon voilà spatial laser et c'est leur bébé ouais ouais les gars j'ai jamais vraiment trop capté ça tu vois bah comme Star Wars sauf que Star Wars c'était des épées laser tu vois c'est vraiment stylé Star Wars pour le coup tu peux pas Star Wars c'est vraiment stylé quoi avec ses idées d'arrêter là qui pour l'aventure t'es vieux t'es vieux Locke dans ta tête en vrai alors bon le monde ouvert c'est la grosse nouveauté de ce Final Fantasy VII car dans Remake c'était Globalos des couleurs scriptées de bout en bout en même temps le jeu était limité par la PS4 là c'est un vrai monde ouvert avec ses putains de tours à grimper pour voir autour comme dans tous les mondes ouverts on pourrait se balader merci Rocotov pour les 5 subs merci mon chéri encore pour les 5 subs ça fait 2 fois lui qui vient c'est toi qui interrompe cette vidéo c'est toi qui interrompe tout ça c'est toi le responsable d'accord donc dans les commentaires YouTube je veux pas savoir je veux pas voir le pire est trop chiant le Rocotov est chiant Rocotov t'es chiant tu dégages ils arrêtent dans des villages s'approcher des animaux de la ferme pour constater leurs énormes pites vaches on pourra pisser dans l'herbe enfin tout ça c'est bien beau mais se balader à pied c'est un peu non heureusement on aura les fameux chocobos ces fameuses autruches jaunes qu'on va devoir dans un premier temps attrapé bon c'est pas comme dans Red Dead Redemption là on part sur un mini-jeu détestable où il faudra être discret et dans lequel on avance extrêmement lentement Aaaaah j'ai beaucoup entendu parler de cette scène toute ma vie j'en ai entendu parler c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai entendu parler des chocobos et les gens rareraient contre les chocobos heureusement les game designers ont bien compris que c'était vraiment de la merde car du coup si on foire on ne reprend pas tout au début non non on peut dire que c'est un aveu de leur part mais putain regardez comme c'est relou bon cela dit après avoir capturé un chocobo on peut se balader en chocobo dans cette région seulement oui vous allez devoir vous taper cette merde dans chacune des régions de Final Fantasy VII Rebirth alors heureux absolument pas bon notre chocobo nous permet aussi de faire des courses de chercher des objets dans le sol et on peut aussi le customiser et Tiffa moi aussi je suis un chocobo tu es pas ta soeur sur moi bon bref le monde ouvert sera c'est voulu ce soit cringe c'est voulu est-ce que t'es obligé genre d'être un beauf pareil c'est pas moi c'est Claude t'as pas besoin de mettre cette perruque t'es un beauf déjà arrête t'as pas besoin de prendre la bière dans la main on sait que t'es un beauf tu es un beauf arrête c'est pas vrai Mickey pour les 20 subs merci mon chéri c'est à toi je suis pas un beauf merci finalement c'est bien quand t'es beauf parce que du coup j'ai des subs donc n'hésite pas à continuer chachouner je suis pas travaille plus dur s'il te plaît je suis pas un beauf arrêtez explorez comme par exemple le savoir des titans qui vous permettra d'invoquer de nouveaux titans lors des combats vous aurez aussi un gros lot de quêtes secondaires vous devrez par exemple suivre un chien qui s'appelle Cabillot faudra suivre quoi après ? un cheval qui s'appelle Doberman bon on est d'accord on doit vaincre Sephiroth mais moi j'ai sauvé le monde mais c'est pas ton pote on a perdu une demi-heure à perdre pour récupérer des putains de poules avec une boîte en fer parce que ça les attire mais bon faut pas les attirer trop vite ni trop lentement parce que sinon ils atteignent la boîte et là c'est le drame évidemment c'est la fin du monde ou c'est pas la fin du monde je suis énervé ça y est vous savez quoi on va parler des combats là ça va me défouler un petit peu bon les combats c'est un espèce de pachinko ambulant pendant que vous vous battez vous devez remplir la barre ATB qui vous permet de faire une action qui elle-même vous donne un point d'attribut pour les combos synchronisés donc avec l'aide d'un coéquipier vous avez en plus de ça la barre de transcendance pour faire un giga coup qui fait extrêmement mal et évidemment des invocations ultra badass mais vous avez aussi l'effet fragilité qui permet de remplir la barre de choc afin d'étourdir l'ennemi et lui faire plus de dégâts on va pas se mentir au début il y a quand même de quoi être paumé hein bon vous aurez aussi un peu de théorique à côté pour utiliser c'est pas du tour partout Hey Rokutov tu vas te calmer tout de suite tu vas arrêter maintenant de faire des subs d'accord ? même si je te parle dans le futur tu arrêtes tout de suite tu arrêtes de subs à Leclerc pendant mes vidéos tu attends la fin au moins ça commence à devenir gonflant là à la base pourquoi je vois des gens taper genre en mode David McRae là ? merci Rokutov encore pour les 5 subs ça n'a rien à voir avec David McRae David McRae c'est un vrai c'est toi le responsable de cette vidéo et des pauses voilà je le dis les riches sont les responsables comme d'habitude non plus maintenant ah oui Rav Talia est un énorme fan et adepte des Final Fantasy il est sur Final Fantasy Online lui il passe matin midi soir discord toute la journée dessus donc si vous voulez jouer avec Rav Talia n'hésitez pas il est sur Discord tout le temps matin midi soir tout le monde s'en fout matin tout le monde s'en fout certaines compétences de vos armes vous devrez gérer vos matérias aussi qui sont super importantes c'est quand même vos pouvoirs et vos passifs en plus quand vous les portez ils gagnent aussi de l'expérience vous pourrez aussi synthétiser des objets et pour ça vous allez devoir ramasser des objets disséminés à droite à gauche sur le sol un peu par en fait moi ce que j'aime pas avec Final Fantasy le remake notamment et le rebirth c'est que en fait c'est du c'est du scaling de l'expérience gagnée etc mais tout est scripté entre guillemets c'est à dire qu'on a pas vraiment de véritable build possible de manière imaginative c'est t'as l'impression d'être dans un monde allez t'es libre mais quand même fais pas trop de dinguerie quoi c'est ça que j'aime les bruits ils l'ont changé parce qu'avant c'était tour par tour uniquement non ? est-ce que bien nous on regarde tes op on regarde ta vidéo je te fais la publicité mais mes op elles durent moins longtemps que toi qui mets pause pour chaque sub au bout d'un moment ils vont aller liker ta vidéo tu vois grâce à moi voilà donc il faut bien que moi aussi je me retrouve chez Chouney tu comprends ? allez et d'ailleurs les gens sur youtube qui regardent ce react du react du react de mon react de mon tour du cul il a complètement squeezer alors que ça fait la quatrième fois qu'il envoie 5 subs la honte et bien voilà qui a gagné ? qui a gagné ? oh la la ils ont gagné Rocketov merci encore pour les 5 subs merci on chey c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien les gars c'est mérité c'est mérité c'est bien on peut reprendre effectivement la vidéo de chez Chouney mesdames et messieurs c'était l'e-sport on parlait des combats j'ai beau être un gros aigri on atteint quand même merci Rock pour les 10 subs patatas ça fallait 36 mois c'est Henri 13 mois merci ma fille et non Chouney il fallait pas cut encore il fallait cut après ça et ouais et Playoffs pour les wanted 21 mois merci mon frérot Zakios 5 mois merci mes chéries les combats d'ailleurs la real du jeu est en soi vraiment cool et finalement on est plus et le sub goal je vais péter une durite en fait là que tu me respectes pas si tu me respectais tu mettrais fin à tes abonnements le temps de regarder ma vidéo tu vois en plus ça serait fair play parce que de toute façon tu gagnes de l'argent avec cette vidéo sur Youtube t'as pas besoin de regarder pendant que t'es sur Twitch c'est incroyable ça goal goal quand on y pense goal 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 merci mes chéries c'était les bons en plus il y a une série animique un jeu quand on y pense avec la quantité astronomique de cut scènes alors j'avoue j'ai grandi avec Final Fantasy 7 original donc voir ce qu'ils en ont fait plus de 20 ans après effectivement on a re-cut alors euh merci euh cette vidéo tu euh tu voulais juste voir merde hein démerre toi avec le react force à toi ouais ça me rend forcément curieux ouais tu voulais juste voir la séquence en maillot de barre hein alors pas du tout j'avais même complètement oublié ce passage mais ils lui ont pas ils lui ont ah là il l'a pas cuté il l'a pas mis pause hein ah là là tout de suite euh fou pou 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 regardez la tête qu'il fait pas hein regardez ça il a jamais vu des tétés ça c'est un vrai sorcier euh c'est un vrai mage noir euh le clear pas du tout j'avais même complètement oublié ce passage mais ils lui ont pas ils lui ont bon il est où le brothers il est passé où le je serais prêt à me jeter dans une décharge à compost pour avoir une chance d'être recyclé en soutien-gorge de Tifa et ben vas-y mon gars oh d'ailleurs on est d'accord que parmi tous les personnages de Final Fantasy VII c'est Claude que le public voulait voir Topless hein on est d'accord et bien votre rêve a été réalisé j'avais oublié aussi d'autres trucs hein j'avais oublié aussi d'autres trucs hein comme ah bon ? non c'était une blague ah bon ? Claude on veut voir sa bite la romance entre Tifa et Claude que Claude a du mal à gérer hein quand on était petits on était les meilleurs amis du monde aïe c'est plus le cas apparemment aïe je sais pas ouah frérot excuse toi pour ce que t'as dit allez Claude je voulais m'excuser au calme bien joué l'année dernière bon là elle te parle beaucoup mais Claude tu gardes ton sang froid c'est pas grave si tu n'écoutes pas tu acquiesce ok ? ça m'a pas l'air ça monsieur vous êtes bordeur monsieur voilà vous êtes bordeur monsieur encore je suis bordeur mais heureusement Rocotov a donné 10 subs et a interrompu cette scène que tu étais en train de cringifier monsieur Cheshulet donc heureusement monsieur Rocotov il est là merci au 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 Dieu bénhystérie toutes les deux secondes ça nique les vannes fais semblant pas trop oh le con oh merde bon vas y il m'a saoulé il est trop con Tu vois, ils lui ont mis le truc noir en dessous. Tu sais quoi, Claude ? Et ça, je trouve ça terrible. Et je crois qu'ils étaient obligés de le faire. Mais pour moi, ça a toujours été là. Attendez, je vais regarder un truc. Final Fantasy. On va mettre Advanced Child Run, puisque c'est le Final Fantasy qui est sorti juste après. Non, il l'avait. Il avait un truc. Attendez. Tifa, pouf, pouf, pouf. Ah, pardon. Ok. Ah, non, il l'avait. Non, non, il l'avait. Regardez. Je ne suis pas un menteur. J'espère que ce n'est pas un site de cul, parce que ça va me faire de l'editing. Ah, c'est carrément le cosplay. Vous voyez ? Elle avait le truc noir en dessous déjà. Voilà, voilà. Bon, ben... C'est vraiment de la merde. Venez, on enchaîne. C'est les US qui l'ont obligé de le faire, je crois. C'est à ce point-là terrible. Non, non, déjà, les US, ce n'est pas forcément ceux qui censurent le plus. Ce n'est pas ceux qui censurent le plus. Par contre, dans les jeux qui sont un petit peu plus US, genre The Last of Us, etc. Là, tu peux sortir les Nibars. Là, on peut tout sortir. Mais quand ça... Attends, attends, attends. The Last of Us, le seul moment où tu vois des Nibars, c'est dans le 2. Et c'est les Nibars d'A.B. Qui sont littéralement et littéralement plus petits que les miens. Donc, merde. Non. The Last of Us, ce n'est pas non plus... Après, oui, il y a de l'hypocrisie américaine. C'est soit on a un truc ultra lycée, soit on a un truc à la Doc Neukum, mais bon. Les jeux asiatiques ? Ah là, non, il ne faut pas, machin. Je crois que c'est les US qui ont posé problème. Des histoires comme ça, vous en aurez des tonnes. Et ça permettra de renforcer vos liens avec vos amis. Mais bon, il est temps de parler du plus gros défaut de ce Final Fantasy VII Rebirth, les mini-jeux. Alors, j'adore, dans les mondes ouverts, avoir du contenu divers et faire des trucs un peu différents. Mais c'est des Sims ? Les jeux Yakuza, par exemple, le font très bien. Mais là, c'est vraiment trop. Du Tower Defense Eco+, du Rocket League Eco+, du Ray-Shooter de merde, du tir à la cible de merde, des jeux bizarres là où on prend rien du tout. On peut même faire du Dauphin, on doit aussi capturer des mogs. Bah oui, on a que ça à foutre, que de courir après des petites bestioles. Mais attends, tu fais rageux là, mec. À l'époque, c'était une révolution. Le jeu est sorti en quoi ? À l'époque, ce n'était pas obligatoire de les faire, d'accord ? Ici, tu as des trucs qui sont quand même vachement utiles et qui te poussent à les faire. Et surtout, c'était une révolution pour l'époque. C'était sympa, c'était rigolo. Mais aujourd'hui, c'est bon, quoi. Ce n'est pas intéressant. En termes de gameplay, tu ne t'en mets pas plein la gueule, tu vois. Les jeux Yakuza le font très très bien. Quand ils font des jeux de golf, ils font des jeux de golf. Quand ils font des jeux de baseball, ils font des jeux de baseball. Et c'est intrinsèque à Yakuza. C'est-à-dire que vraiment, tu es dedans, quoi. Et c'est bien fait. Là, tu as l'impression que c'est codé à l'arrache. Alors oui, c'est joli, mais franchement... Il est sorti en quoi, le jeu ? Je te fais chier. Dans les années 90 ? Final Fantasy VII. Tu... Tu... Tu rage un petit peu, là, mec. Ta gueule, c'est toi qui rage. 1997. Mec, c'était une révolution d'avoir plein de mini-jeux. Mais ils sont nuls ! Dégueulasse ! On est là pour sauver le monde ou se branler les couilles ! Ok, TikToker ! Quoi, tu veux swiper ? Mais le reste, c'est catastrophique. Donnez-lui un téléphone, vite ! Ou donnez-lui un iPad pour qu'il swipe ! C'est raciste ! Raciste ! Merci, heureusement, on arrive au point. Presse et Rocotov a décidé de... Ils nous emmerdent, Rocotov. Qu'est-ce que tu as avec ton argent, là ? Argent sale, en plus, je suis sûr que c'est un dealer. Et on commence par jeuxvideo.com qui ont posé un petit 19 sur 20. Une note quasi parfaite, là où les lecteurs ont mis un 16. Vraiment ? Une note un peu plus nuancée, mais une note correcte. Alors on voit qu'ils ont aimé une bande-son qui prend au trip. Alors moi, perso, j'ai détesté cette impression d'avoir un orchestre symphonique dans les oreilles constamment. Quelle horreur ! 19, c'est jamais vu, hein ! J'ai même acheté le vinyle exprès pour me rappeler à quel point je déteste les musiques de Final Fantasy VII. Ils ont aimé aussi l'univers somptueux. Et j'avoue que c'est plaisant de redécouvrir des lieux mythiques, comme le Gold Saucer. Et non, ce n'est pas un endroit où on pose des baguettes de pain dans les urinoirs. Mais on voit aussi qu'ils n'ont pas apprécié la structure après les huettes en matière d'exploration. Les Gold Saucer, Saucer, les Soupeurs, les Machas, c'est des gens qui mettent des baguettes dans les urinoirs ou dans des endroits où les gens pissent. Comme ça, ils récupèrent la baguette et c'est leur petit sandwich du midi ou du soir. Voilà, c'est des gens qui aiment boire la pisse. Des autres. Ah bah on a des tours qui permettent de localiser des quêtes d'exploration utiles, mais répétitifs au possible, car elles tiennent sur les doigts d'une main. Alors qu'à côté, on a des tonnes de mini-jeux de l'enfer. Alors certes, on n'est pas obligé de les faire, mais on passe à côté d'équipements ou de matériaux assez importants. Tout n'est pas acheté, mais la plupart des jeux sont à peine dignes d'un Mario Party. Même les courses de Chocobo, qui semblent être vite expédies au début, deviennent un enfer vers la fin, qui sont juste blindés de portes qui s'ouvrent et se ferment pour augmenter la difficulté. Ah bah ouais, bravo ! Ah bah oui, j'ai perdu ! Bon, cela dit, ça ne m'empêche pas d'être devenu un craque au piano. Écoutez plutôt. Merde. Ouais, c'est le générique du J.D.G. Je pense que c'est un bel hommage que je leur rends et j'espère qu'ils vont apprécier ma modeste contribution. Tu peux sucer moins fort, s'il te plaît ? Bon, bah... Six doucement, Chezounet. On va pas chier à la note. Merci à t'abord, il vous remercie. Bon, ce Final Fantasy VII Rebirth, c'est un bon morceau pour les fans. J.D.G. qui a gentiment accepté de faire cette petite séquence, et puis voilà. Par contre, j'ai rigolé parce qu'en fait, ces 5 secondes, c'était 5 gigas. Oh, il y a un bourdon qui veut rentrer. Dégage ! Donc je disais, il m'a envoyé les fichiers, c'était 5 gigas pour 5 secondes. Pas folle l'anecdote, mais je voulais la partager avec vous. Pour ceux qui veulent la suite de FF7 Remake, pour les autres, ils vont se retrouver avec la suite d'un jeu déjà trop avancé en termes d'histoire pour raccrocher les wagons. Peut-être s'épanouiront-ils à jouer à des mini-jeux, mais j'en doute. Ils l'ont fait en deux parties, c'est vraiment des cinématiques, tout le temps, partout, constamment. Il y a une troisième partie qui arrive. Ils auraient peut-être dû en faire une série au final, non ? Ils font un remake, un jeu qui sortit sur PlayStation 1, en trois parties. On va voir ça. Une partie tous les 4 ans. Et 10 camions ! Il n'a pas flouté. Claude, si tu veux revoir Tifa, il va falloir te battre contre moi. C'est moi qui ai la plus grosse. C'est pas la taille qui compte. Bien sûr que si. Je pensais qu'il trouvait ça gris des cheveux. T'as une coupe budgétaire ou quoi ? Toi, t'as vu tes cheveux ? T'as une coupe de gros beaufs. N'importe quoi. Si, t'as même un t-shirt de gros beaufs. Et là, Locklear va comprendre pourquoi je faisais le gros beauf. Hein ? Tout était planifié, tout était une mise en scène. Tu as un t-shirt de gros beaufs, ça ? T'as même une épée de gros beaufs. Mais n'importe quoi. C'est ma grosse épée à moi, je l'aime. De toute façon, je ne me bats pas contre les gros beaufs. Mais je ne suis pas un gros beauf, d'accord ? Si, tu cries même comme un gros beaufs. Je ne crie pas comme un gros beaufs. Un beaufs. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si. T'es un méga beauf. Mais c'est de la mise en scène. Eh, dans les commentaires, les chiches ou les ors, là. Eh, eh. Est-ce que c'est un beauf, ce beaufs ? C'est de la mise en scène. Merci, Rock. Que te prie. Fins, Fab ! C'est de la mise en scène. 12 mois, merci, monsieur. Je ne suis pas un beaufs pour de vrai. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait de moi un beaufs ? Parce que j'ai un Marcel. Et des muscles. Et un cerveau dont je me sers, c'est ça ? Ça fait de moi un beaufs ? Non. Non, monsieur. C'était de la mise en scène. Merci encore, mon frère. T'es un amour. Merci, merci, merci. Il y a plus de subs offerts que de pauses. Donc, je tiens quand même à le... Voilà. Je tiens quand même à donner une statistique. On a eu plus de subs offerts que de pauses. Donc, soyez indulgents quand même, chat. Bon, statistiques. Bon, maintenant, tu m'as sauvé. Je me casse. Attends, je croyais que je te séduisais. Mais t'es malade, toi. T'as gis comme une merde en faisant des blagues sur mes boobs depuis le début de la vidéo et tu crois que tu m'as séduite ? Excuse-moi, Tifa. Derrière, c'est moi qui joue au piano. Et je faisais cette chanson-là et je l'ai complètement foiré. Dis camion. Connard. Je ne veux plus jamais te revoir. C'est quoi la réponse ? Ah, j'ai un... Il se passe quoi ? C'est quoi camion ? Fouette. C'est quoi la blague, là ? Dis camion. Ah, et tu peux faire pouette-pouette ? Non. J'attends, tu ne crois pas. Tu n'as jamais fait ça avec ta mère ? Pardon. Attends. Moi non plus. La personne, elle dit camion et tu fais pouette-pouette ? Mais tu fais où le pouette-pouette ? Sur les tétés. Attends, tu le fais où le pouette-pouette ? Il est si innocent. Il a 10 ans, là. Sur les bzèses ? Non, mec. Personne n'a jamais fait ça. Les gars. Demande au pote de ton père, qui a 76 ans, s'il ne l'a jamais fait. Qu'il ose dire qu'il ne l'a pas fait. Non. Personne n'a jamais fait ça. Si. Mais mec, 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 mec. Sur les reins, ok. Sur les reins ? Nan, 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 nan. Nan, les gars, nan, 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 nan. Je n'y crois pas. C'est un enfant ou quoi ? C'est un enfant. Ce n'est pas possible. Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. À l'école, on le faisait. Oh, mec, moi, je n'ai jamais fait ça, frérot. Je n'ai jamais fait ça. Je ne me suis jamais... Je n'ai même pas eu l'idée de faire ça, mec. Attends. mais même à l'école tu touches pas les quelques soit ton âge tu as jamais fait ça avec ta prof des meufs comme ça non 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 je pense que dans la vraie vie mec quand la personne elle dit camion tu fais pouet pouet sur des épaules ou un truc non 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 chabit oui chabit oui moi j'ai fait des chabit mais ça c'est normal comme tout homme et bien tu fais des chabit ça et à droit tu m'as fait ressortir des souvenirs moi il y a un truc que j'aime bien c'est le chat doigt dans le cul tu vois donc faut se poursuivre et tous mettre un doigt dans le cul je sais pas si on y jouait beaucoup avec des potes non les gars j'ai dans un an sur votre génération j'y crois pas je ne peux pas y croire que vous faites des trucs dit camion pouet pouet je n'y crois pas voilà ça c'est vieux plus personne le fait c'est la blague c'est la blague c'est tutu tu le dis mais tu le fais pas en vrai en règle générale je n'y crois pas aussi que claude se jeta dans ce tout votre génération à compost les molécules de son corps devenant ainsi du plastique pour textile qui servira à rendre élastique tous les caleçons free gun du monde comme quoi faire des blagues sur les nénés combien d'opé combien d'opé là c'est pas une vidéo mec mais tu as vu la gueule du du truc free gun est ce que ça le vent que dalle cela dit s'ils sont chauds pour m'envoyer un petit billet je suis chaud sur 20 merci à tous d'avoir regardé la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à regarder d'autres à vous abonner à liker etc le prochain test sera sur un jeu explosif ah 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 allez je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine c'est quoi cette vidéo merci beaucoup c'est très divertissante et je trouve que justement tu as bien que tu entre les entre les parties gameplay et que c'est à je trouve que tu as bien que tu as été très bien équilibré j'ai réussi un petit peu à cringelock donc je suis assez content très bonne rocketeuf par contre toi tu vas te calmer toi je te le dis une fois si je te trouve mon gars ça va chier vidéo chez chou nez virgule dix camions poet poet boba voilà au revoir tout le monde c'est la fin de la vidéo et je suis pas à bof ciao